Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir un petit peu sur le lancement de mon livre, ça fait maintenant une semaine que ça a eu lieu, un petit peu plus, une semaine et deux jours si on veut, et j'aimerais ça vous revenir sur mes impressions par rapport à ça et tout ça. Alors je dois vous dire que je suis très, très, très contente de l'assistance que j'ai eue. J'ai eu près de 40 personnes, peut-être un peu plus parce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à se brancher ou à rester branché sur Zoom, mais par contre, le lendemain ou les jours suivants, j'ai eu des messages, j'avais fait qu'il y en a beaucoup qui ont regardé le replay, l'enregistrement, le replay du webinaire. Alors, ben c'est ça. Suite à l'enregistrement ou à l'écoute de l'enregistrement, j'ai eu encore plein de commandes. J'en avais eu la première journée, même que je pense que mon site a eu de la difficulté à gérer tout ça. Il semble que ça tournait un peu, puis c'était un peu long avant que le système réagisse, mais je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de commandes d'une version papier qui demandait d'écrire une dédicace sur ce livre-là. Alors, ça me a demandé un petit peu plus de temps pour écrire toutes les dédicaces parce que je dirais que 99 % des commandes étaient en version papier. Et j'ai eu un plaisir vraiment durant la dernière semaine à écrire ces dédicaces-là et ça m'a touché vraiment au fond du cœur de voir autant de gens qui ont acheté mon livre, même si ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont de l'intérêt ou qui s'intéressent à la vie en pleine conscience. C'est sûr que ce livre-là traite aussi du récit de ma vie. Donc, c'est vraiment un livre qui, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire déjà qui dit que c'était un peu comme s'il lisait mon journal intime. Alors, c'est effectivement le cas. Ça ressemble à mon journal intime, mais avec une vision d'aujourd'hui. Particulièrement, naturellement, en raison de la vie avec les hommes, je regarde sur cette vie-là que j'ai eue dans les années passées. Le partage que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est des sentiments que j'ai eus précédant le lancement. Vous savez, la vie en pleine conscience, ça se vit tous les jours. On apprend constamment, on apprend des émotions qu'on ressent et on apprend des expériences qu'on vit. Alors, donc, la semaine précédente le lancement, j'ai eu, je dois vous dire, plein de maux physiques, des brûlements d'estomac, des papillons dans l'estomac, des petits stress, de la difficulté à dormir et tout ça. C'était assez intense, je dirais. Mais comme je l'ai appris, puis je le partage avec vous humblement, j'ai médité là-dessus. Je me suis intériorisée pour comprendre ce qui se passait en Danois. Et il y avait effectivement beaucoup de stress, mais le stress en tant que tel pour le lancement, c'est une chose, mais il y avait plus que ça. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Puis j'ai mis la main dessus. Une journée, je suis allée marcher en montagne et vous savez, la marche en montagne, la marche à l'extérieur, c'est dans la nature, c'est une méditation en soi. Et puis, à un moment donné, j'ai mis le doigt sur ce qui me dérangeait le plus. Et c'était tout simplement le regard des autres. Donc, c'est sûr que dans ce livre-là, je me dévoile totalement. J'ai vraiment ouvert les livres, comme on dit. Et j'avais des craintes par rapport au regard des autres. C'est venu me chercher. Et comme j'ai subi déjà, je porte en fait la blessure d'humiliation. Donc, cet élément-là venait me chercher davantage, à la fois pour est-ce que, est-ce que, aussi, ça va être un flop monumental, ce petit livre-là, ou est-ce que ça va être un succès? Et si c'est un succès, est-ce que ça va déranger ma vie dans le quotidien, au point où je vais vivre des changements importants? Ça, aussi, ça m'a effleuré l'esprit. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que mon mental est revenu au galop la semaine précédente de lancement. Et il voulait prendre toute la place. Il voulait prendre toute la place. Je dois dire que c'est même jusqu'à quelques heures avant le lancement. J'avais encore les papillons dans l'estomac. J'essayais de m'occuper à faire plein de choses, d'être dans l'action. Ce qui était normalement mon pattern, ma façon de faire auparavant. Quand il y a quelque chose qui me dérangeait intérieurement, je me mettais dans l'action pour oublier ce qui se passait en dedans de moi. Et à un moment donné, il a fallu que j'y fasse face. Et je me suis assise sur mon coussin. Malgré que j'avais ciblé, lors de ma marche en montant, l'élément qui me dérangeait, je n'étais pas arrivée à le maîtriser, à le calmer. Alors, je me suis assise sur mon coussin. Et puis, j'ai médité. J'ai médité longuement. J'ai fait une longue méditation d'une quarantaine de minutes ou 45 minutes. juste un peu avant que je fasse le web, le webinaire. Et ça m'a apporté la paix. Ça m'a apporté la paix, vraiment. J'ai retrouvé la paix à l'intérieur de moi. Et j'ai retrouvé aussi la façon de calmer mon mental à ce niveau-là. Donc, au lieu de porter intérêt à ce que mon mental faisait, « Voyons, Roselle, peut-être que tu vas faire comme le petit bonhomme dans ma tête. Voyons, Roselle, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas te fourvoyer? Est-ce que tu vas avoir du monde à ce webinaire-là? » Plein de trucs qui fonctionnaient dans ma tête, mon petit hamster, si on veut. Et j'ai, par la méditation, j'ai réussi à calmer le tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez des événements comme ça, où est-ce que votre mental, votre égo, votre petit bonhomme dans votre tête, ou votre hamster, peu importe comment vous l'appelez, veut prendre toute la place. La méditation, c'est vraiment, mais vraiment un miracle qui se produit. Quand vous méditez, vous retrouvez la paix à l'intérieur de vous, et au lieu de vous préoccuper du futur, ou du passé, ou peu importe, vous ramenez votre esprit dans le présent. Et c'est là qu'est la vraie vie, dans le présent. Alors, je voulais partager ça avec vous, pour vous démontrer que je ne suis pas parvenue, moi non plus, j'apprends tous les jours. Et je voulais partager cette petite expérience-là. En fait, c'est une grosse expérience pour moi, mais l'expérience des peurs qui revenaient quelques jours auparavant, avant mon lancement. Donc, il faut y faire face quand même, et tenter de calmer le tout. Maintenant, il s'est calmé, naturellement. Mais, ce que je veux surtout préciser, c'est que la méditation, c'est extraordinaire pour se faire. Alors, je vous remercie beaucoup. J'en embrasse. Et puis, à la prochaine. Bientôt, je vais vous faire d'autres vidéos pour un projet intéressant qui s'en vient. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada